hello hello j'espère que vous allez bien se retrouve pour une nouvelle vidéo alors je vous ai un petit peu délaissé mais c'est parce que j'ai été super super malade donc ça va mieux mais c'est pas encore ça qu'est ce que je pense que vous allez entendre à ma voix donc désolé mais là il fallait quand même que je fasse une petite vidéo donc j'ai aujourd'hui petite vidéo sur les perles à repasser alors je suis désolé je sais plus c'est qui qui m'avait laissé un petit commentaire je crois sous la vidéo du nouvel an pour me dire que elle avait vu à action des kits de perles à repasser et que si je pouvais faire une démonstration si je pouvais faire un test alors je suis pas allée à action ça fait longtemps que j'ai pas été c'est vrai que dans celui qui a chez moi y'a pas grand chose en général je suis toujours un peu déçue quand j'y vais mais il faudra que j'aille faire un tour quand même pour voir donc du coup je j'ai pas vu ces kits là et mais s'il s'agit de perles à repasser pour moi ça doit être dans ce principe là ça c'était un petit kit que je vous avais présenté en haul donc c'était un kit je sais pas j'ai une ticket jaune ça doit venir de chez nos je pense c'est dans ce gamme la créa artiste on trouve souvent dans les loisirs créatifs ce marque et j'en avais pris deux parce que si je me rappelle bien je crois les prix 2 pour en mettre un dans le prochain colis du prochain concours pour que vous puissiez que la personne qui gagne puisse tester alors je vous cache pas que là c'est un kit vraiment pour enfants ok c'est pas un truc de grande de grande qualité de grande folie on va dire mais c'est pour juste vous montrer le principe c'est pour ça que j'avais pris ça alors donc là ce kit là c'est pour faire un petit ourson comme ça alors je vais pas le faire en entier mais je vais vous montrer le principe des perles à repasser alors je vais l'ouvrir on va déjà regarder ce qu'il y a dedans alors je suis désolé je pousse etc etc c'est pas la grande folie j'ai la voix pété ah bah super alors dans ce kit là il y a un truc déjà que j'ai même pas ce qu'il y en a à voir voyez alors vous avez un petit dessin comme ça qui va être votre gabarit votre petite feuille de route pour faire le motif du petit ourson ensuite vous avez un petit morceau de papier comme ça petit papier de soie voilà je pensais pas j'en avais sorti moi au cas où je pensais pas qu'il y avait ça dedans et ben il y est c'est super très bien ensuite vous avez les petites perles à repasser je vais les ouvrir après je vais vous montrer de plus près et vous avez une petite plaquette en plastique comme ça avec des petits picots voilà le but est de mettre les petites perles sur les petits picots de faire le motif après il y a une façon de repasser et puis en fait ce qui va se passer c'est que comme c'est un peu du plastique les perles elles vont un peu fondre et un peu se coller ensemble alors la chose que je veux vous dire sur ce genre de perles perles à repasser on appelle ça aussi des perles à main je sais plus comment ça s'écrit H A M A je crois je vais regarder avant de mettre le titre de la vidéo quand même donc on appelle ça des perles à main il existe toutes formes de grilles comme ça il y a des plaquettes de grilles comme ça qui se vendent genre des grands carrés ou quoi pour que vous puissiez composer vous même le motif que vous voulez et il y a aussi des perles à main qui se vendent en gros paquets en grosse quantité en petite quantité et je veux dire par exemple des gros paquets ben que de rouge des gros paquets que de noir que de vert que de violet tout ça vous pouvez trouver soit en magasin créatif mais sinon le plus bah toujours pareil sur les sites genre amazon et tout ça ouais enfin voilà sur internet vous trouvez des paquets où c'est par couleur et tout ça les plus grosses quantités et tout parce que souvent en magasin loisirs créatifs ou sinon il y a des gros pots en plastique mais c'est toutes les couleurs mélangées et si vous voulez faire un truc bien particulier sachez que vous pouvez trouver des sachets où c'est uniquement la même couleur voilà moi ça m'est arrivé d'en acheter comme ça des gros paquets parce que tout simplement j'ai aussi détourné cette activité là pour faire des petits bracelets élastiques donc je sais pas si ça vous intéressera mais je pourrais très bien vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire des bracelets élastiqués avec des perles à mâts comme ça c'est une activité toute simple pour pour les enfants et tout ça ça peut être aussi sympa vous pouvez détourner l'activité pour en faire une autre alors et oui et puis j'oubliais dans le kit il ya aussi une pince comme ça alors c'est pas la folie folie furieuse dans ces pinces là on va essayer de je vais essayer mais je pense que en général je fais plutôt avec mes gros doigts plutôt qu'avec la pince parce que je pense que ça va être galère plutôt qu'autre chose voilà alors est ce que j'ai dit tout ce que je voulais je crois que oui donc je vais vous basculer et puis on va commencer je vais pas faire tout le motif en entier parce que ça va me prendre trop de temps ah oui sachez aussi que vous pourriez très bien faire un petit motif et quand vous allez repasser vous arrangez pour qu'il y ait une perle qui reste vide en fait enfin qu'il soit pas repassé par exemple pour mettre un cordon et faire un collier ou comme ça c'est faisable j'ai déjà fait aussi donc je pourrais vous montrer une autre fois si vous voulez pourquoi pas ce sera avec plaisir dites me le dans les commentaires voilà allez bon j'ai la voix pétée j'espère que ça va aller je suis désolée mais alors là il traîne une grippe de l'espace je vous dis que ça en plus il fait froid c'est un truc de ouf je vais ouvrir mon petit paquet quand même et là c'est pour ça que je vous ai pas donné de nouvelles parce que j'étais pas en état franchement faire une vidéo et tout j'étais hachée malade à crever allez hop je vous descends d'un étage voilà en plus je sais pas où j'ai foutu le trépied alors ça va être quelque chose pour filmer mais bon j'espère que vous y voyez quand même alors est-ce que voilà je pense que là vous allez mieux voir la grille avec les petits picots donc là comme ça un truc pour enfants la grille elle est déjà en forme d'ours mais comme je vous dis il y a des grilles qui sont pas avec la forme qu'il y a à faire quoi et puis au niveau des perles alors je vais vous montrer c'est du plastoc qu'on se le dise c'est du plastoc et c'est des petites perles comme ça vous voyez avec un trou comme ça et c'est du plastique alors je vais commencer je ne respire plus je ne respire plus alors je vais suivre mon dessin je vais faire la tête donc il n'y a rien de compliqué je suis et je mets à l'endroit qu'il faut les couleurs alors et ben c'est parti alors franchement moi je vais vous dire la pince là je ne vois pas trop l'intérêt ça va être une galère plutôt qu'autre chose allez hop avec les doigts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 allez alors je commence à mettre oh mon dieu je suis désolée ça ne va pas être très agréable pour vous parce que je ne fais que tousser je fais que j'ai du mal à respirer ah mais non mais pourquoi tant de haine alors vous avez vu c'est vraiment posé quoi mais non mais voilà punaise j'ai tout foutu en l'air allez ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de connerie forcément ah punaise achevez moi quoi donc on commence par ça allez les noirs voilà désolé par contre je trouve bizarre c'est qu'il y a un trou là pour les yeux du coup c'est pas un picot il y a des perles bleues pourtant ouais je sais pas là sur mon schéma pour les yeux il y a deux perles bleues sauf que sur la grille c'est des trous donc du coup je ne sais pas si vous allez voir sur la grille là ici et ici c'est des trous et du coup la perle elle ne rentre pas dedans c'est bizarre c'est bizarre bon après comme je vous dis c'est pas un truc de grande qualité on ne peut pas demander on ne peut pas demander la lune quoi ah non les trous c'est pour les oreilles je suis bête c'est pour les oreilles le trou je pense je croyais que c'était les yeux non non c'est les oreilles donc tac je voudrais quand même réussir à faire la tête quoi pour vous montrer après quand on repasse donc vous voyez même sans pince c'est facile à mettre parce que les perles elles sont quand même un peu grosses quoi c'est pas alors attends justement il va falloir faire les yeux un bleu ici il va quand même lui faire les yeux ce petit ourson alors ici c'est où tac 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 enfin attention parce que ça sort vide il y a une coënte là voilà le museau il est là la bouche elle est là ça y est il commence à prendre forme je vais vous montrer après alors il y a largement assez de perles parce que même des rouges il y en a plusieurs alors qu'il n'y a qu'un seul une seule perle rouge sur le truc donc je pense qu'avec ce kit on peut même le refaire plusieurs fois vous voyez ça doit être faisable je pense que c'est chez noz que j'avais trouvé ça il me semble que je vous l'avais montré dans le dernier hall action noz quand j'avais été à dax parce que des fois je vais jusqu'à dax une demi-heure de chez moi pour faire action et noz parce que chez moi il n'y a pas de noz et le action il me déçoit à chaque fois par acquis de conscience je pense que je vais quand même aller faire un tour parce que j'ai vu qu'il y avait des encres aussi et tout ça là qui était arrivé là j'ai vu sur plein de chaînes pour faire du scrap et tout mais bon c'est vrai que chez moi je n'ai pas été sinon je vais faire un tour et s'il n'y a pas je pourrais dire à Nathalia qu'elle regarde pour moi elle en est à côté de chez elle aussi alors voilà ça y est j'ai fini la tête voilà je vais lui faire il a un petit foulard là vert donc je mets des piques vert et puis après je vais vous montrer on va le finaliser ensemble j'ai eu le temps d'aller boire un café après le travail parce que là c'est ma pause mais elle n'est pas très longue donc j'en profite c'est la pause pour faire une petite vidéo parce que là je me disais que vous allez croire que je vous abandonne et là ça m'embêtait ah non il s'est foutu alors là par contre il s'est foutu là où il ne faut pas peut-être que bon c'est nul cette pincée voilà j'ai enlevé celui qu'il ne faut pas bordel pardon oh la 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 non mais là je suis en train de détruire tout mon boulot oh punaise c'est pas vrai qu'est-ce que j'ai fait yes voilà c'est bon alors donc je n'ai pas fait un dentier j'ai fait vous allez je vais vous le montrer mieux mais j'ai fait ça ici alors je vais pousser ça je vais lever la caméra voilà ici pour vous montrer un petit peu vu d'en haut ce que ça donne donc voyez ça fait ça et voilà et maintenant je vais mettre la vidéo sur pause et on va se retrouver au niveau du fer à repasser voilà allez à tout de suite alors voilà on se retrouve au niveau du fer à repasser donc j'ai mis mon fer à repasser à chauffer je l'ai mis sur deux points voilà c'est à dire un moyen quoi alors je vais utiliser le petit papier qui est fourni avec donc comme je vous disais c'est un papier moi j'avais pris un papier de soie parce qu'au boulot j'ai du papier de soie comme ça pour quand je fais du patronage mais si vous achetez un kit où il n'y a pas de papier comme ça c'est pas la peine d'acheter du papier en rouleau spécialement pour ça vous prenez du papier de cuisson et ça ira très très bien donc effectivement qu'est-ce qu'il va se passer alors vous voyez vous pouvez très bien repasser le papier tac ça n'a pas d'incidence moi j'aime bien que ce soit décroissé au côté maniaque voilà parce que vous inquiétez pas il n'y a rien qui va se passer si vous repassez le papier il ne va pas s'enflammer comme ça voilà donc vous placez le papier sur votre grille avec vos petites perles donc évidemment bien sûr que si c'est une activité que vous faites avec les enfants il faut que il faut surveiller il y a quand même le fer à repasser donc voilà et maintenant vous allez juste repasser par dessus voilà j'en vois même un peu de alors il faut y aller un peu quand même il faut y aller un peu et vous allez voir à travers le papier vous allez voir que le motif va ressortir les perles vont un peu se fondre et se coller entre elles ça se voit à travers le papier donc tant que vous voyez que et bien tout simplement toutes les perles ne sont pas collées ensemble j'ai envie de dire il faut continuer à repasser alors je vais vous montrer je vais essayer de vous montrer là j'ai commencé à repasser voilà vous voyez ici c'est tout lisse et là on voit encore toutes les perles donc il faut que je continue à repasser ici c'est lisse là on voit encore la marque des perles il faut qu'on obtienne quelque chose de lisse comme ça voilà alors je vais peut-être même essayer je vais mettre au plus fort on va voir et je vais encore un petit peu continuer jusqu'à que tout se fonde alors je laisse mon fer chauffer j'espère que je me fais bien comprendre mais je pense que oui mais allez c'est reparti pour un tour allez moi j'envoie un coup de vapeur donc comme je vous dis ça on laisse pas des enfants trop petits faire ça ouais voilà j'ai mis plus fort et c'est fin de seconde ouais voilà vous pouvez mettre plus fort alors voilà vous voyez j'ai quand même insisté il n'y a aucun souci avec le papier il y avait le papier cuisson le papier sulfurisé c'est pareil ne vous inquiétez pas mais c'est bien important que vous ayez que vous obtenez ce truc cet effet lisse à travers le papier parce que sinon ça ne tiendra pas sinon ça voilà alors je pense qu'on n'est pas trop mal je vois encore des trous mais bon on voit quand même que ça vous voyez j'insiste quand même alors on voit encore des trous des perles c'est pas mal du tout vous voyez ici on voit encore un peu des trous voilà vous voyez ça a quand même un aspect fondu à travers le papier on le voit attention c'est chaud vous n'êtes pas comme moi je vais me cramer et maintenant j'enlève le papier voilà là ça a cramé chelou il y a un petit endroit où ça avait fondu bizarre alors hop j'enlève le papier et voilà ce que j'obtiens sur ma plaque vous voyez donc il faut bien insister pour ne pas avoir ces trous là qu'on voit et maintenant on va décoller notre motif voyons si je m'aide avec la super pince de l'espace alors hop donc je fais là mais tiens pour une fois cette pince ça sert à quelque chose alors attention parce que c'est encore chaud quand même voilà et je vais venir décoller tranquillou voilà mon petit bonhomme je vais le laisser refroidir là il est quand même encore chaud alors voilà vous avez un côté vous obtenez ça voilà le but c'était vraiment de vous montrer qu'est-ce que vous obtenez quel est le principe et qu'est-ce que vous obtenez en faisant ce truc là est-ce que j'ai le temps de boire mon café après ça va être vite fait alors donc sur ce côté ça c'est le côté qui a fondu et ça c'est l'autre côté voilà donc vous voyez il reste quand même voilà il y a tous les picots ici mais c'est plus joli même dans ce sens là voilà et les perles se sont soudées entre eux donc là c'est encore souple parce que forcément c'est tiède encore c'est encore un peu chaud c'est pour ça que c'est encore un peu souple si j'en avais mis une perle ici toute seule en haut je repassais ça se solidifiait avec les deux autres je pouvais passer un cordon je pouvais faire un petit collier avec voilà donc voilà le principe pour moi des perles à repasser des perles à main donc je ne sais pas si ces fameux kits de chez Action a priori on m'a parlé de tableaux donc je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas effectivement si c'est des tableaux si ça avait des motifs voilà mais sur le principe si c'est des perles à repasser ça doit être quelque chose comme ça voilà mais par curiosité je regarderai quand même promis je jetterai un petit coup d'oeil et voir si je trouve cette histoire de perles à repasser voili voilou alors j'espère que la vidéo vous aura plu que ça vous donnera un petit aperçu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dites moi si vous voulez un petit tuto pour faire des bracelets en perles à main et puis voilà alors je suis désolée vraiment parce que je n'arrête pas de pousser mais là je ne fais pas exprès sur ce je vais vous laisser là je vais vous faire plein de bisous plein de mouchons on se retrouve très bientôt en vidéo mais si de ranger mon bureau ce week-end c'est en bonne voie c'est en bonne voie j'aurais dû finir le week-end dernier mais j'étais tellement malade que je suis restée allongée pendant 3 jours je devais défaire la déco de noël j'ai rien fait j'étais trop malade donc du coup ce week-end il va falloir faire un peu de rangement ranger la déco de noël ranger le bureau c'est mon objectif pour ce week-end voilà pour que je puisse redémarrer bien cette année et puis pouvoir faire des vidéos tranquilles voilà en ayant tout le bureau propre nickel voilà ce sera plus facile aussi pour moi allez sur ce je vous fais plein de bisous j'attends vos commentaires avec impatience plein de mouchous et on se retrouve très bientôt en vidéo bye 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 bye